Merci, c'est génial, une super soirée, comme Grenoble l'a fait avant Tchers. C'est un peu anecdotique parce qu'on sort de la compétition, mais on est ravis de finir sur une victoire ici devant notre public. A titre personnel, c'est un sport d'équipe, c'est toujours difficile, mais un seul but encaissé ce soir. Les Allemands ne vous ont pas ménagé quand même ? Satisfaction personnelle quand même ? Oui, c'est sûr, ça fait super plaisir. Après, physiquement, c'était assez compliqué, surtout à la fin, c'était dur, il y avait un peu des crampes dans les jambes. Mais c'est quand même une victoire d'équipe. C'est simple, contrairement au match allé à Berlin où on perdait pas mal de duels, on perdait toutes les courses au palais. Là, ce soir, ça se voyait, on était dedans, on gagnait tous les duels. Défensivement, on était là, c'est une victoire d'équipe. On a senti pas mal d'automatisme, on a parlé tout à l'heure avec Luciano Basile des supériorités numériques. Toi, défensivement, avec tes paires de défenseurs, t'as senti aussi qu'il y avait du mieux là ? Oui, il y a du mieux parce que c'est vrai qu'on était un petit peu, pas inquiets, mais on avait pas mal de réglages à faire, surtout après le match de Berlin. Encore une fois, là-bas, on se demandait un petit peu quand est-ce qu'on allait arriver à prendre nos marques et nos repères. Et puis, c'est vrai que ce soir, comme je l'ai dit, la question d'avant, il y avait beaucoup de mieux. Ça fait plaisir. Là, tu sors de CHL sur une victoire. Prêt pour mardi en coupe ? Oui, c'est dur parce que c'est vrai, on se croit samedi. En fait, on est dimanche, donc dans 48 heures, on rejoue ici contre Lyon. Et oui, il faut oublier ça et il faut passer à autre chose. Il faut se concentrer sur la prochaine compétition parce que les matchs arrivent vite. C'est important, il ne faut pas perdre de points dans cette compétition.